Bonjour, dans cette vidéo on parle du problème de la synchronisation entre des domaines d'horloge différents. Le problème qu'on considère c'est que souvent on doit relier deux systèmes asynchrones l'un avec l'autre. Par exemple, on peut avoir des entrées du monde extérieur, l'interface avec les humains par exemple. L'humain doit peser sur un bouton et le bouton est une entrée de notre système qui est menée par une horloge. L'humain n'est absolument pas mené par l'horloge. Une autre possibilité pour ce problème, c'est qu'on a deux systèmes qui sont menés par deux horloges différentes. On a alors effectivement une situation complètement asynchrone entre les deux systèmes. Par exemple, sur un même FPGA, on pourrait avoir deux parties qui fonctionnent avec des horloges différentes pour respecter par exemple différentes normes vidéo, mais que les deux parties doivent se parler. Donc globalement, le système est asynchrone, mais localement, à l'intérieur d'un domaine d'horloge, le système est synchrone. Donc le problème d'interfaçage entre ces deux systèmes, c'est le suivant. Comment faire pour s'assurer que les signaux d'entrée d'un système ne se produisent pas à l'intérieur de la période interdite définie par TSU et TH autour des fronts d'horloge? La solution qui est habituellement utilisée, c'est celle du double tampon. On va placer deux bascules en cascade entre les deux systèmes. La première bascule va recevoir un signal ici qui est asynchrone pour elle. Il est donc possible que cette bascule-là entre dans un état métastable. La probabilité que ça se produise, en fait, est calculable. C'est égal à la somme TSU plus TH divisé par T. Alors, comme cette probabilité n'est pas zéro, eh bien, elle peut entrer dans un état métastable. Cependant, la deuxième bascule ici sert de barrière pour le système asynchrone. Elle sert de protection. Le temps entre le moment où le signal de la première bascule devient métastable et le temps où la deuxième bascule le saisira, est égal à la période d'horloge, ici T, qui est égal à 1 sur F. Donc, on donne effectivement le maximum de temps possible à la première bascule pour se stabiliser. On protège notre système de la métastabilité et on va avoir ainsi une valeur, ici, zéro ou un, on espère, qui pourrait être utilisée par notre système. Il est possible que cette valeur soit incorrecte. Si la première bascule est entrée dans un état métastable, bien, la valeur finale n'est pas fiable. Donc, notre système devra pouvoir détecter cette erreur et possiblement la corriger. Il est possible que la seconde bascule ne se stabilise pas, elle non plus. Cependant, c'est hautement improbable. En mettant une chaîne, ainsi, de deux bascules, on se donne le maximum de chances que le signal, ici, entre les deux, se sera stabilisé, soit vers zéro ou vers un, avant que la deuxième bascule ne le saisisse et le passe au reste du système. Il est possible d'augmenter la performance du circuit de synchronisation. On peut augmenter le nombre de bascules qui sont placées dans la chaîne. On peut aussi alimenter la deuxième bascule avec une horloge qui est plus lente. Cependant, dans ce cas-là, on introduit d'autres problèmes, dont des problèmes de déphasage d'horloge. Donc, dans le circuit du double tampon, on suppose que la fréquence d'horloge du système synchrone est beaucoup plus grande que la fréquence avec laquelle varie la sortie de la source asynchrone. Par exemple, dans le cas d'un humain, c'est vrai. La probabilité, en fait, pour un humain de peser exactement au mauvais moment, c'est-à-dire pendant le temps de préparation ou de maintien, est assez faible. Par contre, dans le cas de systèmes qui traitent de la vidéo avec différentes normes, on va avoir des horloges qui vont être à peu près équivalentes. Et donc, la possibilité de métastabilité est réelle et doit être considérée. Et votre système doit être robuste et doit pouvoir s'y adapter. Donc, ça conclut cette courte vidéo sur le problème de la synchronisation d'horloge entre systèmes de domaines différents.